Bien-aimés de Café Vangile, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Chers amis, la foule semblait hétéroclite. Tout d'abord, il y avait ceux qui croyaient de tout cœur en Jésus. Les douze, par exemple, ont tout quitté pour le suivre. Sa mère et plusieurs autres saintes femmes croyaient en lui et le suivaient fidèlement. Mais au sein de la foule grandissante, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui remettent Jésus en question et qui veulent une preuve de qui il est. Ils voulaient donc un signe du ciel. Un signe du ciel aurait été une preuve extérieure de l'identité de Jésus. Certes, Jésus avait déjà accompli de nombreux miracles, mais il semble que cela n'ait pas suffi. Ils en voulaient plus et ce désir est une indication claire de l'entêtement du cœur et du manque de foi. Le Seigneur n'a donc pas pu et n'a pas voulu leur donner le signe qu'il voulait. Au lieu de cela, Jésus dit que le seul signe qu'ils recevront est le signe de Jonas. Rappelons que le signe de Jonas n'était pas très attrayant. Il a été jeté par-dessus le bord d'une barque et avalé par une baleine où il est resté trois jours avant d'être recraché sur les côtes de Ninive. Chers amis, le signe de Jésus serait similaire. Il souffrira au main des chefs religieux et des autorités civiles, sera tué et mis au tombeau. Puis trois jours plus tard, il ressusciterait. Mais sa résurrection n'a pas été l'occasion pour lui d'apparaître avec des rayons de lumière aux yeux de tous. Au contraire, ses apparitions après la résurrection ont été faites à ceux qui avaient déjà manifesté leur foi et qui y avaient déjà cru. Chers amis, la leçon que nous pouvons en tirer est que Dieu ne nous convaincra pas de l'importance de la foi par des manifestations publiques puissantes et hollywoodiennes de la grandeur de Dieu. Au contraire, le signe qui nous est offert est une invitation à mourir avec le Christ afin que nous puissions personnellement commencer à expérimenter la vie nouvelle de la résurrection. Ce don de la foi est intérieur et non pas publiquement extérieur. Notre mort au péché est quelque chose que nous faisons personnellement et intérieurement et la vie nouvelle que nous recevons ne peut être vue par les autres que par le témoignage de nos vies qui sont changées. Résolution de ce jour, fixe tes regards sur le Christ sur la croix. Le temps de carême est un temps de conversion et la conversion implique un réveil douloureux, c'est-à-dire se réveiller pour une vie nouvelle tout en laissant nos habitudes mauvaises, notre forme de vie qui n'honorait pas Dieu. C'est ça la conversion. Il n'y a pas de conversion douce, chers amis. Toute conversion est douloureuse. Mais cette douleur, cette croix-là que nous portons est le chemin, le désert à travers lequel nous sommes appelés à passer pour pouvoir parvenir à la source de vivre de la résurrection avec le Christ. Ne laisse pas passer ce temps de carême désaperçu. Prends le chemin de la conversion. Connaissant ta vie, connaissant ta routine, emprunte le chemin de la conversion dans la sincérité, l'honnêteté et la vérité. Parce que le grand signe, c'est celui qui est sur la croix. Bonne journée. Je vous bénisse.